Allez, venez, on va regarder un petit trailer. Ce n'est pas la première fois que Mojang développe un autre jeu que Minecraft. La compagnie a, de fait, déjà pu produire des titres comme Cobalt, Crown & Conceals, Scrolls et également Minecraft Story Mode par le billet de Telltale Games. Mais bien que tous ces jeux aient été édités par Mojang, les développeurs travaillant sur Minecraft n'y ont pas de toucher. Mais pour Dungeons, c'est différent. Contrairement à Story Mode, l'adaptation à la sauce Diablo de Minecraft sera créée par des personnes bien plus concernées par le jeu de base et en contact quotidien avec les développeurs de celui-ci. Ce qui permet une expérience plus profonde, dans laquelle l'univers en question est respecté tout en étant librement adapté et étendu dans un nouveau genre. Et d'ailleurs, Dungeons, c'est quoi ? Minecraft est un jeu soit survival, soit sandbox, soit à tout ce qu'on veut finalement, mais ces deux gens-là dominent. Dungeons adaptera, lui, le même univers dans un genre appelé Dungeon Crawler et touchera aussi à l'action-adventure, bien sûr. C'est exactement les mêmes caractéristiques que le jeu Diablo 3, l'itération la plus populaire du genre. Ainsi, comme Diablo, Minecraft Dungeons sera en top-down view, comme on peut le voir sur cette image floue. N'étiez pas de cacher ça, Mojang, on vous voit. Le jeu consistera en un scénario simple, comme Diablo, et dans l'ensemble, aura un gameplay à la fois nerveux et stratégique, comme Diablo. Bref, il va falloir défoncer du squelette, des pilleurs et un étrange golem, mais on reviendra là-dessus dans quelques instants. Le titre pourra être apprécié par 4 joueurs simultanément, répartis entre 4 classes. Ils auront la chance de pouvoir se faire passer pour un chevalier, muni de son épée et équipé de son armure légère, un mage, muni d'un sceptre et vêtu d'un chapeau et d'une robe de magicien, un voleur, armé de ses deux dagues, ou un tank, oui, muni, lui, d'un magnifique marteau et d'une armure lourde. Et d'une torche ! Et d'une torche, en effet. Votre but ? Bonne question. Mais personne t'a posé de question ! C'est bien simple, il vous faudra sauver les villageois capturés par le vilain Archillager, l'antagoniste principal. Et ce, en traversant marais, canyon, mines et bien plus encore. Je vous avais prévenu, le scénario casse pas trois patins à un canard. Ce qui choque en premier en voyant la bande annonce, c'est bien les graphismes du jeu. En effet, ceux-ci sont de toute beauté. C'est de toute beauté ! Les effets de lumière, les textures, les particules, tout est fait pour rajouter de la profondeur au jeu tout en gardant une esthétique fidèle. Dans le trailer, on peut ainsi voir des plantes aux modèles complexes, des couches de poussière et des rayons de l'astre lumineux du quelconque univers où l'action se passe. Eh eh eh, qui vous dit que c'est le soleil ? Bref, l'ambiance générale du titre dépasse largement ce que de simples shaders peuvent accomplir, avec, en plus de ça, de probables bonnes performances. En tout cas, on croise les doigts pour qu'il y en ait. Il reste toutefois à voir si les images montrées lors du trailer sont représentatives du gameplay final. Il est temps de passer au vif du sujet. Analysons le trailer plan par plan pour dénicher un maximum d'informations. Et on commence tout de suite par un silverfish, deux chauves-souris, une araignée, des illagers et des pilleurs. Tous ces monstres sont ou seront présents dans le jeu de base, il n'est donc pas curieux de les voir gambader dans Dungeon. Néanmoins, il y a d'autres bestioles moins familières. On peut voir des squelettes drôlement habillées, de fait ceux-ci portent un casque, un bouclier rond et une lance. Leur accoutrement peu commun indique sûrement qu'ils auront un rôle particulier dans l'histoire du jeu. On les devine aisément être les principaux sbires de l'Archillager. L'Archillager qui, d'ailleurs, se trouve peut-être être cette sorte de nécromancien à robe verte. Ou bien que je doute qu'il soit si lambda, c'est peut-être juste un sous-boss classique. Dans tous les cas, ce dernier a bien l'air d'avoir un ou une subordonnée qui vole légèrement. Et qui semble être ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire de Dungeon Crawler, une liche. Il y a également des monstres un peu plus discrets que ceux-là, la clé vivante en est un bon exemple. Elle apparaît clairement ici, mais semble aussi pointer le bout de sa bouille dans ce plan. Accrochez-vous, il est fort probable que cette entité tout à fait atypique serve à, au roulement de tambour, à ouvrir des coffres. Si, si, ouais, ça vous embouche un coin, pas vrai ? Non ? Yes. Enchaînons, revient ensuite ce golem que beaucoup ont pu rater avec un bloc de redstone sur le dos. C'est assez curieux de voir un détail aussi caché dans le trailer, selon moi ça confirme encore une fois que les développeurs sont bien impliqués dans celui-ci. Pour finir, dans le plan final, on aperçoit l'ombre d'un gigantesque golem. Peut-être est-ce l'Archillager, peut-être est-ce le golem qu'on a vu juste avant, ou peut-être est-ce ce golem que l'on peut discerner sur cette image qui fut postée sur minecraft.net à l'occasion de la Minecraft 2017. Dans tous les cas, il est sûr que cette créature aura un bon gros rôle dans Dungeons. Passons également en revue les autres éléments non vivants qui semblent importants. Et on débutera avec les cristaux. Qu'ils soient rouges ou bleus, ceci demie les décors du teaser du début à la fin. La possibilité qu'ils prennent part à l'histoire du jeu de façon conséquente n'est donc pas à exclure. On peut également voir cet ascenseur qu'empruntent les héros durant tout le trailer, qui, par exemple, pourraient servir d'écran de chargement de niveau. Bien sûr, cette porte ornée de totems villagesques sera sûrement un lieu important qu'on aura l'occasion de visiter. On peut aussi remarquer une forte présence des caisses et des tonneaux, et bien que ceux-ci ne sont peut-être que des éléments décoratifs, il ne serait pas étonnant qu'ils aient plus et qu'ils, mais là, je rêve un peu, soient ajoutés dans Minecraft classique. Plus captivant encore, c'est cette potion que boit l'un des protagonistes. La couleur de celle-ci et le contexte pourraient laisser deviner une potion de régénération... De force, c'est clairement une potion de force. Voilà, voilà, je retourne à mon montage. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau système de chimie pour Dungeons, qui proposerait de nouvelles boissons magiques. Sur une image additionnelle montrée lors de la mine connerf, on remarque un élément qui appuie sur le contexte medieval fantasy du titre. Des pièces d'or. On ne serait vraiment pas surpris si ces dernières servent de monnaie principale. Également, sur la même image, mais aussi à d'autres lieux présents dans le trailer, on peut voir des chaînes qui pendent. Comme pour les tonneaux et les caisses, ces bouts de ferraille sont peut-être bien plus que de simples éléments décoratifs. On pourrait, par exemple, pouvoir grimper dessus pour changer d'étage. Mais bon, j'extrapole un peu trop. Pour finir, j'aimerais qu'on jette un oeil sur le petit documentaire montré à la mine connerf. Dans celui-ci, on trouve cette image qui montre, en flou certes, mais qui montre quand même un petit aperçu du gameplay. On voit la vue classique d'un dungeon crawler, bien sûr, mais aussi la maniabilité du personnage. Évidemment, ce ne sont que des images de développement, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Dans le même contexte, nous avons aussi cette image qui indique clairement la présence de pouvoir et donc de magie au sein du titre. Minecraft Dungeons est un pari pas si à risque pour Mojang. Tout semble sous contrôle pour faire un jeu de bonne facture, et ce, dans un respect de l'univers de base. Les personnes qui travaillent dessus le font depuis plus d'un an, et donc la date de sortie 2019 me semble encore possible. Même si je dois avouer avoir quelques réserves sur celle-ci. Aussi, j'aurai une recommandation à faire à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo. N'utilisez pas trop les images de Dungeons pour prédire l'avenir de Minecraft. Comme pour Story Mode, beaucoup d'éléments ont été ajoutés pour servir uniquement l'intrigue et le gameplay du titre. Donc, aussi forte soit notre envie de voir la caisse et des tonneaux sur Minecraft, rien ne dit que ça arrivera un jour. Bref, je suis très content de voir que Mojang souhaite étendre concrètement Minecraft à d'autres genres. Finalement, le jeu s'y prête énormément. Nous ne sommes d'ailleurs pas à l'abri d'autres adaptations sur d'autres genres dans le futur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...